Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors c'est parti pour une petite séance questions réponses. J'ai reçu pas mal de messages sur le répondeur, j'en ai sélectionné quelques-uns. Je crois savoir que ça vous a bien plu la dernière fois, j'ai reçu des bons retours suite à cet épisode. Et donc si tu veux me laisser un message pour la prochaine fois, j'essaie d'en faire un par semaine. Tu as un lien qui est en description, laisser un message sur le répondeur. Tu peux me laisser un petit message vocal, ça peut être une question, ça peut aussi être une idée que tu as envie de partager, un retour, un feedback, ce que tu veux. Et moi j'y réponds. Bon, alors la première question, c'est une question de Lise. Hello Antoine, merci pour ce que tu fais. C'était juste pour une petite question. Qu'est-ce que tu penses de la curation, c'est-à-dire de partager les projets des autres ? Parce que moi, en fait, c'est ma passion, j'adore partager. Donc je voulais juste savoir ce que tu pensais de la curation. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce que j'en pense personnellement ? Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu peux monter un bon business model autour de ça ? Alors, la première réponse ne va pas te plaire. Moi, je ne suis pas fan personnellement de la curation. Ça me fait penser, si tu veux, à tous les podcasts. Tu vois, il y a énormément de podcasts. Moi, j'essaie de suivre pas mal de podcasts intéressants. Mais souvent, les podcasts, surtout aux Etats-Unis, c'est des interviews. Tu vois, c'est des gens qui sont super intéressants. Je pense notamment à Tim Ferriss. Le problème, c'est qu'ils ne parlent jamais parce qu'ils ne font que des interviews d'autres gens. Alors, parfois, ils interviennent dans l'interview, ils parlent un petit peu de leur truc. Mais c'est des gens qui, je trouve, sont suffisamment intéressants pour parler tout seul. Et moi, je préfère les gens qui parlent tout seul. Je préfère les réflexions individuelles aux interviews parce que les interviews, c'est tout le temps une personne différente. Tu ne vas pas forcément matcher. Tu ne vas pas forcément avoir le temps de t'habituer. En plus, comme c'est des podcasts américains, il faut un petit temps d'adaptation. Ce n'est pas aussi facile d'accrocher à un podcast américain que d'accrocher à un podcast en français. Donc, c'est plus simple quand tu as l'habitude d'avoir une seule personne qui parle, quand tu connais un petit peu sa façon de parler, ses expressions, que quand à chaque fois, c'est un nouvel invité qui arrive. Et finalement, je pense que ce qui est peut-être plus intéressant encore, pour moi encore une fois, ce qui est plus intéressant encore que la curation, c'est-à-dire que partager simplement les idées des autres, comme pourrait le faire n'importe quel compte Twitter, c'est la traduction des idées. C'est-à-dire, c'est un peu, tu vois, tu peux très bien faire un podcast en étant toute seule et partager des idées de plein de gens. Il s'agit simplement d'aller chercher ces idées-là et de les traduire pour les dire avec tes mots à toi, pour les dire à ta sauce finalement, avec tes exemples, avec les trucs qui vont te parler toi et qui vont parler à ton audience si ton audience te connaît. Je pense qu'on attire naturellement une audience qui nous ressemble. On attire naturellement des gens qui sont un petit peu proches de nos idées, qui pensent un peu comme nous. Et finalement, le meilleur cadeau que tu peux faire à ces gens-là, c'est prendre des gens qui ne leur ressemblent pas, mais prendre des idées qui sont intéressantes chez ces gens-là et traduire ces idées-là pour qu'elles puissent parler à ces gens-là. Et finalement, c'est une autre façon de partager. Ça reste du partage, c'est une autre façon de partager les idées des autres, mais le faire de manière encore plus efficace parce que tu vas avoir une voix qui va être toujours la même, qui va être cohérente vis-à-vis de ton audience. Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux monter un business model autour de la curation ? Et là, je pense que la réponse, c'est oui. Moi, quand tu me parles de curation, je pense à un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Product Hunt. C'est un site que j'aime beaucoup et qui, en même temps, est un gouffre temporel pour moi parce que ça ne sert pas à grand-chose et j'y passe beaucoup de temps. Product Hunt, c'est quoi l'idée ? C'est un site, c'est énorme. C'est un carton énorme aux États-Unis. C'est un site qui, chaque jour, partage, si tu veux. C'est des gens qui soumettent des logiciels ou des outils ou des nouveaux produits qui sortent et le site va partager ces produits-là et tu peux voter pour ces produits-là. Et donc, chaque jour, tu as un top, finalement, de 20 produits, 20 ou 30 produits qui ont été soumis, qui ont été créés ce jour-là et qui sont donc classés par popularité par rapport à leurs membres. Et leur business model, à eux, il est très simple. C'est qu'au milieu de cette liste de produits, tu vas avoir un ou deux produits sponsorisés. Alors, ce n'est pas de la publicité cachée. Il y a clairement marqué sponsorisé dessus, mais c'est le même format que les autres. C'est-à-dire que tu ne vois pas forcément au premier abord. Et donc, tu as des outils qui reviennent régulièrement comme ça et ils se font payer grâce à ça, je pense grassement. Et c'est quelque chose, évidemment, qui marche bien quand c'est un gros truc. Tu vois, Product Hunt, c'est un gros truc. Ça fait probablement des centaines de milliers de visites par jour, peut-être même des millions. C'est possible autrement. Je sais qu'il y a un site qui m'avait intéressé à un moment qui s'appelle curated.co. Donc curated, comme curationné, je ne sais même pas comment on dirait ça en français. curated.co. Tu tapes ça et c'est un site qui permet de faire des newsletters en intégrant justement des liens vers des articles, par exemple, d'autres personnes. Et tu peux faire non seulement une newsletter, mais aussi un blog à partir de ça. Alors c'est intéressant, si vraiment tu as envie de rester dans la curation ou juste simplement partager les articles des autres ou les contenus des autres, ça peut être intéressant de le faire. Simplement, moi, je te conseille vraiment d'ajouter ta touche personnelle, ne serait-ce qu'un avis sur l'article en dessous. Parce que sinon, tu es juste en compétition avec les 50 millions de comptes Twitter qui font la même chose que toi. Et je ne trouve pas ça très intéressant. Je trouve ça plus intéressant quand même d'avoir quelque chose d'un minimum personnel, au moins en donnant ton avis sur les choses. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. On passe à la question d'Adrien. Salut Antoine, c'est Adrien. J'ai encore une petite question à te poser. Tu as l'habitude de stocker tes données sur Evernote, dans ton identité. Et malgré que ces données soient cryptées, n'as-tu pas peur un jour de te faire voler dans ton identité et d'avoir ensuite des problèmes bancaires ou autres problèmes par la suite ? Alors, c'est un risque. Ça me fait penser à mon père quand tu parles comme ça. Parce que mon père n'a jamais rien voulu mettre en ligne. Il est tout le temps ultra conservateur sur les documents. À chaque fois, il me disait la même chose que toi. Alors, si tu veux, c'est un risque. En effet, c'est un risque qui existe. Alors, moi, je pense être très prudent dans ma manière d'utiliser ces outils-là. C'est-à-dire que j'utilise un gestionnaire de mots de passe. Tous mes mots de passe sont très complexes, avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules. Donc, je pense... Enfin, tu vois, la première raison d'un piratage, on parle souvent de piratage, on imagine des hackers, tu sais, avec un masque comme dans les films, tu vois, qui est en train d'écrire des lignes de code. La première façon de pirater, c'est de deviner ton mot de passe. Ce n'est pas un truc de hacker russe, petit génie en informatique. C'est juste un truc de mec qui a un peu de bon sens et qui va taper le nom de ton chien et hop, hop, bah tiens, ça va marcher. Ou alors, ta date de naissance, c'est tiens, ça va marcher. Ou alors, un des 20 mots de passe les plus utilisés en France et hop, ça va marcher. Donc, l'erreur principale que font les gens quand ils se font en piraté, c'est qu'ils utilisent un mot de passe faible et utilisent le même mot de passe partout. Moi, déjà, ce n'est pas mon cas, je suis très prudent là-dessus. Ensuite, je pense que toute solution a ses problèmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution qui est exemple de problème. Sinon, j'aurais choisi, tu vois. Pour moi, Evernote m'apporte un tel gain en termes de tranquillité, en termes de temps, que ça amortit le coût du problème qui est le risque de se faire pirater. Mais tout a des problèmes. Par exemple, tu choisis le stockage papier, tu choisis de tout stocker chez toi, dans des documents, tu peux très bien avoir un incendie qui brûle tout. Tu peux très bien avoir un cambriolage. Tu peux très bien avoir d'autres problèmes, si tu veux, qui vont te ruiner la vie. Ou tu peux perdre des documents. C'est ultra facile de perdre des documents quand tu l'as dans des dossiers et que tu as mon organisation. Moi, je suis nul en organisation chez moi. Je suis très bon en organisation sur un support numérique, mais très mauvais en organisation physique. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Souvent, sur ma génération, on n'est pas fan du papier. Et c'est vrai que choisir le papier, c'est choisir d'autres risques, d'autres problèmes. Donc moi, le risque que je choisis, c'est le risque en effet de piratage qui est existant. Ensuite, il y a toujours des façons de réduire ce risque. Le risque qui reste réel, ça peut être que la plateforme Evernote se fasse pirater. Alors, je crois que ça n'a encore jamais été le cas sur Evernote. Evernote, ils sont là depuis peut-être 10 ans, peut-être même plus. C'est vieux comme logiciel Evernote. Ils ont eu le temps de faire leur preuve. C'est un outil qui est assez solide. Donc, je leur fais suffisamment confiance pour laisser mes données dessus. C'est aussi une plateforme qui ne s'amuse pas assez par pied dans tous les sens, qui fait la même chose depuis des années, qui a toute sa réputation, qui est basée sur la sécurité des données et donc qui, évidemment, ne pourrait pas se permettre une fuite de ces données et donc qui a plutôt tendance, je pense, à faire attention à ce genre de choses. Maintenant, c'est toujours la même chose. Pour moi, encore une fois, le coût de ces problèmes-là, le coût de ce risque est amorti par le gain de temps et de tranquillité. Donc, même si un jour, je me fais pirater, je me dis qu'au final, vu tout le temps et toute la tranquillité que ça m'aura fait gagner d'utiliser un outil aussi pratique qu'Evernote pour stocker mes données et mes fichiers, finalement, ça vaut le coup. Ça aura presque valu le coup. Ensuite, j'ai une question de Arnaud. Salut Antoine, moi c'est Arnaud. Alors moi, je voulais savoir comment tu as réussi à surmonter le regard des autres concernant ton activité, parce qu'on a pris mes images, moi j'ai 22 ans, et expliquer à sa famille qu'on compte vivre de ses vidéos, de ses formations comme toi. Mais c'est ce que je compte faire. C'est un peu compliqué. Du coup, voilà, je voulais juste avoir ton retour d'expérience là-dessus. Je te remercie, bonne journée à toi et merci pour tout ce que tu apportes. Salut Arnaud. Alors, je pense que le meilleur moyen de convaincre ta famille que tu peux vivre de ton activité sur le web, c'est de vivre de ton activité sur le web. Il n'y a aucun autre moyen de le faire. Alors moi, je vais te raconter un petit peu mon histoire. J'en ai déjà raconté plusieurs fois, peut-être que tu la connais, mais je la répète pour ceux qui ne savent pas. Moi, quand j'ai commencé à vivre de mon activité, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en école de commerce, et je n'ai pas essayé de convaincre mes parents, si tu veux. Je leur ai simplement dit, je leur ai informé que j'allais faire une année de césure. Alors évidemment, j'avais besoin de leur accord, surtout l'accord de ma mère, parce que tu vis chez ma mère à l'époque. Donc je lui ai dit, je vais faire une année de césure, donc une année de pause dans mes études. J'avais mis un peu d'argent de côté, donc ce n'était pas financé par mes parents. Tu vois, j'ai dit à mes parents, je vais faire une année de césure, et pendant cette année-là, je vais essayer de vivre de mon activité sur le web. Je n'ai pas essayé de les convaincre, tu vois. Je n'ai simplement dit, je vais essayer de le faire. J'ai bien vu que mes parents n'y croyaient pas, et c'est normal que tes parents n'y croient pas, parce qu'ils ne vivent pas dans le même paradigme que nous. Ils n'ont pas connu la même chose. Quand eux, ils ont grandi, ça n'existait même pas. Il faut se rendre compte quand même. Nous, ça nous paraît évident aujourd'hui, mais franchement, à mon avis, quand j'aurai 40, 50 ans, s'il y a une toute nouvelle technologie, avec des tout nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui, j'aurais probablement du mal à y croire, comme tes parents aujourd'hui ont du mal à croire que toi, tu peux vivre de ton activité sur le web. Donc, il ne faut pas leur en vouloir, c'est normal. Le rôle d'une famille, ce n'est pas de t'encourager. Le rôle d'une famille, c'est de te protéger. Et ça, il faut bien le comprendre. Une famille, c'est probablement les gens qui vont le moins t'encourager dans tes rêves et dans tes projets, parce que ta famille, elle préfère que tu sois en sécurité plutôt que tu sois heureux. Et c'est difficile à dire, mais c'est vrai. Et tu vois, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit parce que nous-mêmes, on est comme ça. Je veux dire, moi, je préfère, je ne sais pas que, probablement, tu vois, je ne me le formule pas comme ça dans ma tête, mais je préfère probablement que mes parents, ma soeur, ma famille, tu vois, je préfère qu'ils soient en sécurité, qu'il ne leur arrive rien de grave plutôt qu'ils soient pleinement heureux et qu'ils accomplissent pleinement leurs rêves, tu vois. Et je pense que c'est peut-être une sorte de tabou, on ne l'assume pas vraiment, mais c'est comme ça. Il faut le savoir, il faut être pragmatique vis-à-vis de ça. Donc, tes parents ou ta famille, c'est probablement tes parents qui posent le plus de problèmes si tu as 22 ans, ils veulent ton bien dans le sens où ils ne veulent pas que tu sois dans la merde, tu vois. Ils ne veulent pas que tu te retrouves, ils ne veulent pas qu'il t'arrive des choses graves. Ils veulent te protéger. Et donc, pour eux, dans leur tête, la meilleure façon de te protéger, c'est que tu fasses quelque chose un peu comme eux parce qu'eux l'ont fait et donc ils savent que ce n'est pas dangereux. Et donc ça, ça peut être un boulot souvent conventionnel, un boulot de salarié qui apporte, qui apporte en tout cas en apparence une sécurité. Ça peut être un boulot, je ne sais pas, être médecin, avoir un truc qui aura solide, bien carré. Et ça, c'est rassurant pour tes parents parce qu'ils connaissent, c'est familier pour eux. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, ils ont une assurance que tu ne vas pas souffrir si tu fais ça. Mais forcément, ils ne sont pas dans ta tête. Ils ne savent pas ce qui, toi, te fait rêver. Ils ne savent pas ce qui, toi, te fait envie. Et pour eux, c'est la perspective de te voir toute ta vie t'emmerder profondément, mais ne pas prendre le risque d'avoir des incidents graves dans ta vie. C'est une perspective qui les intéresse plus que de savoir que tu vas t'amuser, mais que tu auras moins de sécurité dans ta vie. Donc, il faut bien le comprendre. Et finalement, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est surtout ne pas essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus, mais juste faire le job. Fais-le. Commence aujourd'hui. Commence si tu as envie de vivre de ton contenu. Commence par faire du contenu. Commence par faire des vidéos. Si tes parents te demandent, tu leur dis juste que tu fais ça pour le loisir. Tu n'es pas obligé de leur dévoiler tes ambitions. Et puis, réussis-le. Moi, je pense que beaucoup de gens te disent pour réussir ses objectifs, il faut en parler à tout le monde. Non, moi, je pense qu'il faut surtout le vouloir. Pour réussir ses objectifs, il faut le vouloir. Moi, si j'ai réussi à vivre de mon activité sur le web, ce n'est pas parce que je suis un génie, ce n'est pas parce que j'avais le soutien de ma famille et de mes amis, certainement pas. Si j'ai réussi à vivre de mon activité sur le web, c'est parce que j'en avais pleinement envie. Je n'avais juste pas envie d'être salarié. C'était un truc, une perspective qui ne m'enthousiasmait pas du tout. Tout sauf ça. Et ce job-là, qui m'avait été inspiré par d'autres gens sur le web, des gens qui m'ont montré que c'était possible, c'est ces gens-là qui ont fait tout le boulot, si tu veux, parce que c'est ces gens-là qui m'ont montré que c'était possible, c'était un truc qui, pour moi, me faisait rêver. Je voyais ces gens-là qui voyageaient dans le monde entier, qui publiaient des articles. Je me souviens, à l'époque, je lisais les articles de Jean Rivière. Le gars commençait tous ses articles en disant « J'écris cet article à l'arrière d'un taxi entre Bangkok et je ne sais quoi. » Et à chaque fois, j'étais « Ah, c'est génial ! J'aimerais tellement faire ce boulot-là ! » Ça me faisait juste rêver. Rien que cette petite phrase au début des articles. Et c'est ça qui a fait que j'ai réussi. C'est rien d'autre que ça. J'en avais ultra, ultra envie et donc j'ai fait le job. Et après, finalement, convaincre les gens. Moi, j'ai encore des amis aujourd'hui qui, pour eux, ce n'est pas un vrai boulot, ce n'est pas sérieux, ça va s'arrêter demain, mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Tout le monde ne sert pas à… Le problème, je pense qu'on a beaucoup aujourd'hui dans nos relations, c'est qu'on veut que tout le monde fasse tout. On a besoin, par exemple, de ton conjoint. Tu as besoin qu'ils te soutiennent au quotidien. Tu as besoin que ce soit un amant formidable. Tu as besoin que ce soit une mère de famille ou un père de famille extraordinaire. Tu as besoin qu'ils fassent tout. Mais on ne peut pas demander aux gens de faire tout. Je pense que chaque personne a un rôle bien particulier. Le rôle de tes potes, c'est de rigoler. Pour moi, le rôle de ces potes, c'est de rigoler. Le rôle d'un conjoint ou d'une conjointe, c'est d'apporter de l'affection dans ton quotidien. Le rôle de parent, c'est d'apporter, je ne sais pas, de la stabilité. Tu vois, c'est d'apporter quelque chose qui… Voilà, de la stabilité, de la sécurité. La famille, c'est souvent ce qu'il y a de plus solide. Je ne sais pas, le rôle des créateurs de contenu que tu suis, c'est d'apporter de la motivation et des ressources pour ton travail. Tu vois, chacun a son rôle bien particulier et ça ne sert à rien d'essayer de faire en sorte que tout le monde ait tous les rôles. C'est ok si tes amis ne te soutiennent pas. C'est ok si ta famille ne croit pas en toi. Ce n'est pas grave parce que ce n'est pas leur rôle à eux. Leur rôle à eux, c'est de t'aimer et de protéger. Voilà, moi, c'est vraiment mon point de vue là-dessus et je pense que c'est un point de vue un peu stoïque, qui vient un peu du stoïcisme et qui fait du bien, qui permet de baisser un peu tes exigences vis-à-vis des gens et de prendre uniquement ce qu'ils ont de meilleur à t'apporter. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Ensuite, j'ai une question de… Ce n'est pas une question, j'ai un commentaire de Maxime. Oui, c'est pour dire que je suis assez admiratif de ce que tu es devenu et de ce que tu as réussi à faire. Effectivement, les diplômes ne font pas tout. Je sais également que chaque entreprise est trader. Je n'ai aucun diplôme et pourtant, j'ai l'expérience en finance en étant indépendant. Effectivement, je te fais ici et j'espère que tu continueras comme ça et que tu aideras les personnes à acquérir leur rêve. En tout cas, bonne fin de soirée à toi. D'abord, merci Maxime, ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de message. Je voulais juste rebondir, si j'ai passé ton message, parce que je voulais rebondir un petit peu sur les diplômes qui ne font pas tout. Je n'ai pas envie de me positionner en tant qu'anti-école, anti-diplôme. Je sais que j'ai fait des vidéos dans ce sens-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire des choses que peu de gens savent. C'est ça qui m'intéresse. Une chose que peu de gens savent, c'est que, parmi tant d'autres, c'est qu'on peut réussir sans diplôme. On peut réussir bien sans diplôme, mais ce n'est pas réservé à une fraction d'entrepreneurs ultra-successful. Ce n'est pas réservé à des Xavier Niel. Non, je veux dire, on peut réussir. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent réussir sans diplôme. Et je pense que c'est vraiment en train de changer en ce moment. Il faut porter cette voie-là. Pourquoi ? Ce n'est pas pour dire que les diplômes ne servent à rien. Aujourd'hui, les diplômes restent la voie royale pour beaucoup de professions. Pour toutes les professions un peu institutionnelles, pour toutes les professions qui nécessitent simplement un diplôme pour exercer. Je ne sais pas si tu veux devenir psy, par exemple, tu es obligé d'avoir un diplôme. Pour toutes les professions, même salarié, on embauche toujours au diplôme. Mais le message que moi, je veux porter, je pense que c'est vraiment un message important. C'est si tu sens que tu n'es pas fait pour ça, si tu sens que les études, ça ne marche pas avec toi, il y a une troisième voie. Voilà, il y a une troisième voie. Tu n'es pas obligé de soit faire des bonnes études, avoir de bons diplômes ou alors rater ta vie. Tu as une troisième voie qui est la voie de l'entrepreneuriat. Et souvent, les gens qui sont mauvais pour avoir des diplômes sont des gens qui peuvent être bons, pas toujours, mais sont des gens qui peuvent être bons en entrepreneuriat. Souvent, c'est des gens qui sont créatifs. Les diplômes nécessitent rarement d'être créatifs. Et souvent, on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire que quand on a une très bonne intelligence analytique, qu'on est très bon, par exemple, pour apprendre ce qu'on nous demande d'apprendre et pour réquisitionner ces connaissances-là, souvent, on est moins bon en créativité. Et inversement, quand on est bon en créativité, souvent, on est moins bon dans ces choses-là. C'est pour ça que bien souvent, les gens qui ont une réussite entrepreneurielle exceptionnelle sont des gens qui étaient mauvais à l'école ou sont des gens qui avaient peu de diplômes. À mon avis, c'est pour ça. C'est parce que c'est difficile d'avoir ces deux compétences en même temps. Et donc, le message d'espoir que j'ai à partir de ça, c'est que si tu es mauvais en diplôme, si tu es mauvais pour les études, ça veut peut-être dire que tu serais bon dans cette troisième voie-là. Et cette troisième voie-là, elle existe, et surtout, il y a beaucoup de place à prendre. Alors, évidemment, il y a plein de façons de le faire différent. Moi, la façon dont je parle dans ce podcast-là, c'est vivre de son contenu. Et je pense que c'est une façon qui intéresse beaucoup de gens parce que c'est vraiment la façon peut-être la plus pure de vivre de sa passion parce que tu es littéralement payé pour parler de ce que tu aimes. C'est ça le boulot. Tu es payé pour faire des formations, pour aider les gens en parlant de ce que tu aimes. C'est quand même pas mal, je trouve. Et dans ce métier-là en particulier, il y a beaucoup, beaucoup de places à prendre. Il y a beaucoup de thématiques qui sont où il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup de podcasts qui manquent. Moi, je pense aux podcasts parce qu'en ce moment, j'essaye de consommer beaucoup de podcasts et je recherche des podcasts. Et ça me déprime à chaque fois de voir que tous les bons podcasts, c'est des podcasts américains. Pourquoi il n'y en a ? Mais pourquoi il y a si peu de Français qui se mettent le cul sur une chaise et qui font des bons podcasts ? Pourquoi il y en a si peu ? C'est chiant, quoi. Il y a tant de gens qui se plaignent. Le chômage n'a rien à faire. Mais si, il y a plein de trucs à faire, quoi. Va voir, de mon côté, il y a plein de trucs à faire. Juste, les gens ne le font pas. Peut-être à cause de la pression, les parents, les machins. Mais juste, faites-le, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de gens qui ont des trucs intéressants à raconter et ils ne le racontent qu'autour d'une bière au café du commerce, quoi. Mais merde, raconte-le à d'autres gens. Il y a d'autres gens que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent et il n'y a personne qui en parle bien en France. Et je suis obligé de m'écouter des... Alors, moi, j'aime bien écouter des trucs américains, mais parfois, c'est juste fatigant. Il faut faire un effort de traduction. Il y a des jours où tu es off, tu as juste envie d'écouter des gens parler en français, de trucs intéressants. Pourquoi il y en a si peu ? Voilà. Alors, ensuite, question... Alors, ce n'était pas une question. Question suivante. Question de Aydar. Salut, Antoine. Merci pour ton favorité vidéo. J'en ai pas beaucoup. Je me lance juste maintenant. J'aimerais savoir ce que tu penses d'avoir deux plateformes, c'est-à-dire la chaîne YouTube et le fait de construire en parallèle un blog. Et comment associer les deux contenus ? Est-ce qu'il faut publier les vidéos de la chaîne YouTube sur le blog, y ajouter du format texte ou faire deux trucs séparés ? Merci pour ton attention. Alors, Aydar, la première chose à faire, c'est de changer ton micro parce que là, ce n'est pas possible. Non, je t'embête. Ouais, alors, c'est une bonne idée de publier sur plusieurs plateformes différentes. Ça augmente tes chances. Notamment le blog, la force du blog, c'est pas... Tu vois, un article de blog a très peu de chances de devenir viral, par exemple, contrairement à une vidéo YouTube qui peut vraiment exploser en quelques semaines. L'avantage d'un article de blog, c'est plus le référencement sur le long terme. Si tu fais beaucoup d'articles du type, par exemple, comment, beaucoup d'articles qui répondent à des questions, par exemple, que les gens vont se poser sur Google, au bout d'un moment, tu peux être bien référencé et tu peux générer du trafic grâce à ça. Maintenant, je pense que si tu fais les deux... Alors, moi, je n'arriverai pas à faire les deux, par exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire les deux. Et si je commence à vouloir faire les deux, je vais me retrouver à rien faire du tout. Donc, si tu veux faire les deux, c'est bien, mais la condition, c'est d'avoir un planning rigoureux. Si tu commences à te dire, ouais, de temps en temps, je vais faire des articles de blog et puis de temps en temps, je vais faire des vidéos en fonction de mon humeur et patati et patata, tu risques de te retrouver à rien faire du tout, à repousser le moment. C'est plus simple d'avoir un système qui est identique chaque jour que d'avoir plusieurs systèmes pour plusieurs résultats différents. Donc, si tu as la capacité de faire les deux de manière rigoureuse en suivant un planning précis, fais-le, c'est une bonne idée. Maintenant, si tu es comme moi et que pour toi, c'est difficile, mieux vaut choisir une plateforme, choisir un format du moins et te concentrer sur ce format et faire que ça. Alors, j'ai une dernière question, une question de Rems. Salut Antoine, c'est Rems. C'est juste pour savoir si on aura le plaisir de te voir à la conférence de Gabriel Clément le 13 octobre, il me semble, à Paris. Voilà. Bon, je te souhaite plein de bonnes choses. Salut. Alors, je serai venu avec plaisir à la conférence de Gabriel Clément. Simplement, le 13 octobre, je serai au Japon, malheureusement. Donc, je ne pourrai pas venir. Je rentre le 15 octobre du Japon. Je vais me faire une petite croisière de deux semaines là-bas, fin septembre, début octobre. Voilà. Je termine ce podcast maintenant, juste avant de terminer. J'aurais parlé un petit peu de mon process, rapidement, mon process de travail. J'ai réussi avec le temps et ça a pris du temps, ça n'a pas été facile. Surtout au début, j'ai mis beaucoup de temps avant de le faire, mais j'ai réussi avec le temps à automatiser et à déléguer toutes les tâches qui n'étaient pas liées à la création de contenu directement. C'est-à-dire que tout ce que je fais aujourd'hui dans mon business, dans mon activité, c'est des podcasts, des vidéos de formation et du texte promotionnel. Et c'est absolument tout. Je ne fais quasiment rien d'autre. Ça représente 90% de mon travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me lève le matin. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu vois, il est 11h. Je me suis levé ce matin. Tu vois, un petit peu fatigué. On dort mal en ce moment. Il fait 35 degrés. Je me suis levé le matin. Je suis allé promener mon chien. Je me suis installé sur mon canapé. J'ai écouté vos questions. J'ai pris des notes, quelques petites notes pour savoir un petit peu quoi répondre à l'avance. Je me suis installé à mon bureau. J'enregistre le podcast. Donc là, ça a duré 25 minutes. Je termine le podcast dans 5 minutes. Et puis après, j'appuie. Alors, je trouve un titre au podcast. Je fais les deux lignes de description. Et j'appuie sur un bouton. Et je n'ai plus rien à faire. Et ma journée est terminée. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais plus rien faire. Je vais probablement lire un petit peu, me former, réfléchir à des idées, trouver des trucs. Je ne considère pas vraiment ça comme du travail, mais ça prend une grosse partie de mon temps. Et ça s'arrête là, en fait. Mon travail s'arrête là. Et je sais, parce que j'ai pas mal de collègues qui font le même boulot, que pour beaucoup de collègues, le travail ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'ils ont encore beaucoup de travail après. Ils font du support client pendant des heures. Ils répondent à tous les commentaires. Ils font de la planification, de tas de choses. Ils font des recherches, des trucs. Et au final, beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu n'ont jamais de temps à accorder à ce qui compte, c'est-à-dire au contenu, et passent tout leur temps sur les petites tâches. Et la première chose à faire et probablement la meilleure chose à faire et quelque chose qui va vraiment te faire gagner un temps fou, c'est de trouver quelqu'un pour faire ces petites tâches qui ne peuvent pas être automatisées et que tu n'as pas envie de faire toi-même. Je pense notamment au support client qui est la tâche principale quand tu commences à avoir des clients qui ne peuvent pas être automatisés, évidemment, parce que c'est de l'humain. Mais il y a plein d'autres tâches. Il y a toutes les tâches qui sont liées à la recherche, par exemple. Peut-être qu'un jour, il y aura une intelligence artificielle qui le fera à notre place, mais ce n'est pas encore le cas. Les tâches liées à la recherche, les tâches liées à la gestion d'informations, les tâches liées à la comptabilité, à toutes ces petites choses qu'on a à faire dans une boîte et qui deviennent petit à petit souvent le métier d'un entrepreneur, alors que le métier d'un entrepreneur, ça devrait être d'entreprendre, ça devrait être de trouver des idées, ça devrait être de gouverner, ça devrait être de trouver la stratégie, de tenir le gouvernail. C'est comme ça que je le vois. C'est le capitaine du bateau, il tient le gouvernail, il n'est pas en train de récurer le pont. Aujourd'hui, tu as beaucoup de capitaines de bateau qui se retrouvent à récurer le pont ou à boucher les trous dans la cale, alors que ce n'est pas leur boulot à eux, bien que s'il y a des trous dans la cale, il faut que ce soit fait. Mais ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Et j'ai fait une formation complète là-dessus qui est en ligne. Alors je t'en parle aujourd'hui parce que d'ici quelques heures, le tarif va augmenter, le tarif augmente tous les jours. Donc le mieux, c'est d'en profiter maintenant si ça t'intéresse. C'est une formation complète sur le fait de déléguer son travail. C'est la première formation que je fais là-dessus. C'est évidemment du coup la formation la plus complète que j'ai pu faire sur ce sujet-là. Je l'ai fait en co-création avec Félix qui est mon assistant à moi, qui travaille avec moi, qui m'a donné pas mal d'idées en plus que j'ai intégrées. On va tout voir dans cette formation de comment choisir les tâches que tu vas déléguer. Tu vas voir que tu vas pouvoir déléguer beaucoup, beaucoup de choses, peut-être plus de choses que ce que tu penses aujourd'hui, même certaines tâches créatives. On va voir aussi comment trouver la perle rare, comment trouver la personne qui va vraiment t'aider, qui va vraiment être la mieux placée, quelles questions aussi poser lors de l'entretien. On va voir comment s'organiser, quels outils tu vas pouvoir utiliser, quelles rémunérations donner. Il y a plusieurs modes de rémunération, il ne faut pas se planter dès le début. Et puis, quel statut juridique choisir. Bref, on va vraiment voir tout, absolument tout, ce dont tu as besoin aujourd'hui pour embaucher un prestataire qui va travailler avec toi. Et tu vas voir que ça va complètement changer ton quotidien. Tu vas gagner un temps fou tous les jours. Tu vas surtout te libérer le cerveau. Le plus important, ce n'est pas le temps en termes de temps, c'est le temps en termes de temps d'attention. C'est ton cerveau qui est sans arrêt occupé, encombré par ses petites tâches et qui va pouvoir enfin souffler, qui va pouvoir enfin se concentrer sur ce qui compte, sur la création de contenu, sur la valeur, la vraie valeur que tu apportes dans ton business, sur la stratégie, sur vers où tu vas. Voilà, donc si tu penses que c'est pour toi, bien sûr, ça va te demander un petit peu de travail au début afin de faire les procédures, etc. Donc, il faut fournir ce travail, ce n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es prêt à le faire, parce que tu vas voir que c'est vraiment un investissement ce travail que tu vas fournir et même le prix que tu vas payer pour le prestataire, c'est vraiment un investissement parce que tu vas totalement le rentabiliser. Si tu es prêt à faire cet investissement-là, tu as le lien qui est en description qui va t'amener sur cette formation. On en a parlé un petit peu toute la semaine. Je t'invite à aller voir tout de suite la page pour voir si ça t'intéresse. C'est le premier lien en description. Nous, on se retrouve tout de suite dans la formation si tu ne l'as pas encore pris et bon visionnage à toi. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.